Bien, mesdames et messieurs, chers partenaires, bonjour, bienvenue à tous dans cette cérémonie de voeux de Grenoble IE. Je suis Christian De Félix, directeur de l'école, et très heureux avec l'ensemble de mes collègues de vous adresser ces voeux. Nous allons prendre le temps de nous partager des nouvelles, et notamment je vous partagerai des nouvelles de l'école, et puis ensuite je vous inviterai à partir à la découverte d'une de nouvelles chères qui s'appelle la chaire Communauté d'Innovation. Mais commençons par les voeux, et je vais utiliser ce visuel. J'ai été interpellé par cette couverture il y a quelques jours. Il s'agit d'un magazine, celui de nos collègues de HEC Montréal, et comme vous le voyez, la couverture c'est « 2022, dirigerez-vous autrement ». Il est clair qu'avec les incertitudes qui se succèdent, se multiplient, les pénuries tant de ressources humaines que de composants, on peut être amené à se demander comment on va manager, diriger, collaborer en 2022. Les voeux que je vous formule avec tous mes collègues, c'est que vous puissiez trouver les manières qui vous sont propres, qui vous seront adaptées de manager, de diriger, de collaborer autrement dans cette nouvelle année. Et certainement que pour cela, peut-être que vous aurez besoin de trouver ici et là des ressources, des aides, quelques lumières. Grenoble IEU sera heureux de vous partager quelques-unes de ces ressources dans cette recherche de ce que nous appelons le management innovant. Pour cela, Grenoble IEU va s'appuyer toujours sur ses fondamentaux, et je suis heureux de vous confirmer que ces fondamentaux ne bougent pas. Nous sommes, nous avons été, nous resterons une école publique de management, une école qui est irriguée par la recherche. Nous avons une soixantaine d'enseignants-chercheurs, six chaires de recherche appliquées, une trentaine de publications académiques par an, des billets sur The Conversation. Cette recherche irrigue nos formations et est très importante. C'est une école toujours ancrée dans son écosystème. Vous le voyez, à peu près un diplômé sur deux s'insère sur le territoire. Ça veut dire qu'un autre sur deux va dans le reste du pays et à l'international, mais surtout que notre territoire est nourri par les diplômés de l'école. C'est une école qui est toujours ouverte à l'international, n'en déplaise au virus qui circule. L'an dernier, en 2021, nous avons pu faire partir 80 étudiants de licence 3 en mobilité internationale. Nous avons pu envoyer 40 étudiants en stage à l'étranger. Cette année, c'est 94 étudiants de licence 3 qui sont partis ou sur le point de partir en mobilité académique à l'étranger et nous en sommes très heureux. Enfin, Grenoble EOS, c'est un modèle toujours efficace pour l'insertion professionnelle. Vous le voyez, la première promotion COVID, si j'ose dire, s'est très bien placée. 90 % d'insertion professionnelle à 8 mois et un bon taux de satisfaction. Ces fondamentaux sont toujours là. Ils sont toujours là, mais ils sont dans un environnement qui change et qui se transforme. Notre économie se transforme, vos organisations se transforment, le système d'enseignement supérieur aussi. Nous sommes très heureux que notre université, l'Université Grenoble-Alpes, ait été pérennisée dans sa reconnaissance de l'initiative d'excellence. Cela veut dire que l'UGA est et va rester définitivement une des meilleures universités du pays, notamment pour son ouverture internationale. Cela ne veut pas dire qu'elle délaisse son territoire, puisque, en général, enrichir son territoire et briller l'international vont de pair. Au sein de l'Université Grenoble-Alpes, nous sommes très heureux de contribuer à construire l'Institut d'ingénierie et de management. Au sein de l'UGA, Grenoble INPUGA, cet institut, forme des cadres pour les entreprises, des cadres ingénieurs, des cadres managers, et nous sommes très heureux de faire partie de cette constellation. Dans cet environnement qui change, Grenoble EU porte un certain nombre de projets. Je ne vais pas tous les mentionner, mais je vais insister sur certains d'entre eux. Un premier projet consiste à continuer à se développer par des partenariats internationaux. Cette année, c'est près de 50 managers qui sont en formation à Shanghai, en master ou en MBA. Nous avons également en Chine un nouveau diplôme depuis trois ans qui s'appelle le DBA, le Doctorate in Business Administration, un diplôme d'expertise recherche pour des cadres en activité. Trois promotions déjà et les premiers diplômés dans les prochaines semaines. Nous nous développons aussi en proximité en Suisse. Nous avons déjà des collaborations pour former des master MAE, Management et Administration des entreprises à Lausanne et nous allons développer cette collaboration au niveau bachelor et au niveau DBA. Un autre projet que je veux partager avec vous, c'est notre soutien de la filière comptable, expertise comptable, un métier important pour toutes les organisations, un métier auquel nous formons depuis longtemps, un métier qui a besoin d'être plus performant encore dans son attractivité. Pour cela, nous comptons ouvrir à la rentrée prochaine une licence 3 comptabilité contrôle audit qui va être le meilleur tremplin et la meilleure préparation au master comptabilité contrôle audit. Et puis, un troisième projet que je vous conseille, c'est un projet de formation continue. Vous êtes en entreprise, vous voulez progresser sur l'évaluation de votre performance digitale, vous voulez mieux comprendre l'apport de l'intelligence artificielle sur le management, vous voulez mieux évaluer une entreprise à reprendre, eh bien, Renovia vous propose dans les prochains mois des modules courts sur ces thèmes-là. Trois jours, quatre jours, cinq jours, selon les cas. Vous trouvez toutes les informations sur notre site Internet et vous pouvez vous adresser à notre service de formation continue pour en savoir plus. Alors, j'espère que ces quelques développements, ces quelques ressources que nous mettons à la disposition de notre environnement et de vous, les partenaires, vous aideront dans ce cheminement dans cette année 2022 qui démarre. Et certainement qu'une de ces ressources pourra vous rejoindre et susciter votre intérêt, c'est celle de la chaire Communauté d'Innovation qui, en particulier, vous propose un certain nombre de choses et je vais laisser la parole avec joie à mes collègues pour cela. Merci Christian. Nous allons vous présenter un petit peu la chaire Communauté d'Innovation et puis surtout le dernier projet sur lequel nous avons travaillé. Et Guy vous parlera plus précisément du livre « Le guide pratique des communautés ». Donc, cette chaire Communauté d'Innovation, nous l'avons créée il y a un peu plus de deux ans maintenant et elle s'intéresse à la fois à l'innovation qui est la forme des communautés, qui est elle-même l'innovation et puis surtout aux différentes innovations suscitées au sein des communautés. Alors, il y a pas mal de mots-clés, on va dire, de recherche. C'est sur les capacités créatives, en quoi les communautés permettent peut-être de stimuler ces capacités. Ce sont aussi des nouveaux lieux d'espace d'innovation. On parle aussi de plateforme digitale. Donc, cette chaire, elle rassemble des enseignants-chercheurs, mais également des partenariats avec, par exemple, le groupe Michelin, pour lequel la chaire réalise une étude sur sa plateforme Moving On ou sur l'entreprise Abliski, où il y a également des recherches en cours et un projet de chiffres, de recherche doctorale. Alors, qui sommes-nous en tant qu'enseignants-chercheurs ? Donc, c'est Guy Parmentier qui est à l'initiative de cette communauté, qui est présente ici, et puis différentes enseignantes de différentes disciplines, les systèmes d'information pour Saline Carton, Armel Farastier, l'entrepreneuriat, le marketing pour Sandrine Fine-Falci et la GRH pour moi-même. Alors, qu'est-ce qu'une communauté ? Ou peut-être qu'est-ce qu'une communauté n'est pas ? Une communauté, ce n'est pas un groupe projet, ce n'est pas un club de copains. Une communauté, c'est d'abord des personnes qui partagent une passion commune, un intérêt commun et qui vont se regrouper pour partager, se rencontrer, discuter de ce sujet qui les rassemble et puis apprendre aussi, développer leurs connaissances et créer de nouvelles connaissances. Donc, ces personnes se rencontrent régulièrement. Au départ, on parlait de communautés de pratique qui étaient dans des lieux physiques. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des communautés virtuelles. Voilà, je te laisse avancer, Christian. Donc, la communauté de pratique, c'est la communauté, on va dire, emblématique peut-être de ces communautés. Donc, il s'agit dans ce cas de personnes, en général au sein d'une entreprise, qui vont se regrouper pour essayer de travailler ensemble un sujet. Alors, ces personnes peuvent être tout à fait disséminées à travers le monde. Donc, c'est vrai que l'un des principes des communautés, c'est vraiment que ça va briser les silos organisationnels, fonctionnels. Donc, par exemple, quelques communautés qui ont été étudiées, les communautés virtuelles de Schneider Electric, chez Angie, dans le groupe SEB. On va aussi trouver des communautés mixtes, c'est-à-dire qu'elles vont au-delà des frontières d'organisation. Elles vont également, par exemple, à la communauté Schneider Electric Exchange. La chaire a organisé l'an dernier une conférence sur le sujet. Elle réunit, au-delà de Schneider, tous les fournisseurs, les clients, tous les partenaires, en fait, de Schneider. Également, Moving On ou 3D Experience sont des communautés qui rassemblent des experts au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur. On retrouve aussi les communautés d'utilisateurs. Donc là, ce sont des personnes qui vont utiliser, par exemple, des amateurs de jeux vidéo ou des utilisateurs des produits Décathlon et qui vont contribuer à faire évoluer les produits, les services par leurs idées, par leurs suggestions. On parle aussi aujourd'hui de communautés de marques. Donc là, ces marques, ces communautés vont regrouper des consommateurs qui sont des fans de Starbucks, de Lego, etc., et qui vont, sur les réseaux sociaux, se retrouver autour de leur engouement pour cette marque et aussi, parfois, pour la défendre, pour la promouvoir. Et puis, enfin, on distingue encore les communautés d'action. Donc là, on pourrait dire que ce sont des communautés qui se réunissent autour d'un projet. Le principe, c'est toujours le même, c'est toujours la même idée, ça va être de rassembler des personnes venues d'univers différents, mais qui ont envie ensemble de contribuer à un projet particulier. Par exemple, le mouvement Hacking Health, il y a un chapitre à Lyon, mais c'est un mouvement vraiment international. L'idée, c'est de rassembler des différentes personnes, soit qui sont dans l'écosystème de la santé, soit peut-être des patients, des personnes qui ont une compétence particulière, sur comment on peut aujourd'hui transformer la santé. L'humanicité, c'est donc dans un quartier de l'île, des habitants et des professionnels qui se sont rassemblés autour du projet de vivre ensemble. Donc, Greenpeace, je pense que vous êtes tous familier. Donc voilà, les communautés, ça englobe beaucoup de choses, mais finalement, ce qui les définit, c'est toujours cette envie de partager entre personnes venant d'univers différents, mais autour d'un sujet commun. Et bien sûr, ces communautés, elles ont aussi un grand rôle dans l'innovation, puisque finalement, elles permettent, en mettant ensemble des personnes venues d'univers différents qui s'intéressent au même sujet, elles permettent d'innover. Et pour revenir sur la forme organisationnelle, puisque j'ai dit que les communautés étaient elles-mêmes une innovation, ce qui les distingue encore une fois des groupes-projets ou d'autres fonctionnements plus hiérarchiques, c'est que c'est vraiment un fonctionnement entre pairs. Il n'y a pas de chef désigné par la hiérarchie. On est sur un mode plutôt horizontal de communication. On l'a vu, les frontières de la communauté peuvent être plus ou moins larges. Donc, tout ça contribue à l'innovation. Et je vais laisser Guy maintenant présenter le guide pratique des communautés. Je disais merci Isabelle pour cette introduction de la présentation de notre chaire sur la communauté d'innovation. Alors, une des actions qu'on a fait cette année, effectivement, c'est le guide pratique des communautés. Alors, d'où vient ce projet ? En fait, ce projet, ce n'est pas uniquement un projet de la chaire communauté d'innovation. C'est aussi le projet d'un groupe qui s'appelle KCO, un club d'entreprise qui travaille aussi sur les communautés. Et en fait, les personnes qui ont porté ce projet-là, dont moi-même, on avait comme désir de finalement de faire le point sur toutes les connaissances qu'il y avait autour du phénomène des communautés, à la fois du côté recherche, mais aussi à la fois du côté pratique. Donc, on s'est rassemblés pour lancer ce livre-là. Dans le premier but, rassembler toutes les connaissances, les rendre accessibles et aussi un peu rendre visibles et s'aimer ce modèle de communauté qui peut devenir assez pertinent dans le monde actuel. Donc, le groupe d'origine, c'est moi-même au titre de la chaire communauté d'innovation. On a aussi Karine Goglio, Florence Crespin-Mazet de Kedge, Catherine Thies de Schneider électrique et Louis-Pierre Guillaume de Amalté qui est une société de conseil. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit, finalement, on va faire un livre sur les communautés. On s'est dit, on va ouvrir, on va même créer une communauté autour de ce projet d'ouvrage. Finalement, appliquons à nous-mêmes les connaissances qu'on veut diffuser. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on a très rapidement fait appel à notre réseau. On a ouvert à d'autres praticiens et à d'autres chercheurs. Alors, on a été très surpris par l'englouement puisqu'on a eu de nombreuses, nombreuses propositions d'articles dans l'ouvrage. Donc, ce qui nous a permis de regrouper 71 contributeurs de 36 institutions, dont de nombreuses entreprises et de nombreuses universités. Donc, ce projet-là, en fait, pour nous qui avons géré, je dirais, l'éditorial, il y a eu tout un gros travail de coordination, d'animation de la communauté avec des événements, des événements pour se coordonner, mais aussi pour créer ensemble. Voilà. Plus l'organisation de tout travail de relecture et tout ça. Alors, c'est un ouvrage qui va s'adresser… Alors, ce n'est pas un ouvrage pour uniquement les étudiants de l'université. Ça va s'adresser principalement aux leaders de communauté, aux membres de communauté, aux sponsors, aux managers, aux ressources humaines. Voilà. Mais ça va être aussi pour les chercheurs qui travaillent sur les communautés, pour les consultants. Je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'étudiants qui se posent des questions. Et moi, j'en rencontre régulièrement dans mes cours des étudiants qui vraiment, vraiment se mettent à étudier, à se dire comment je pourrais monter une communauté, comment faire et tout ça. Donc, vraiment des problèmes assez concrets là-dessus. Évidemment, les enseignants. Donc, quel contenu ? On a à la fois des articles conceptualisés, pour présenter les concepts. On est quand même dans un livre de base. Là, vous avez un exemple de mise en page. On a essayé de faire une mise en page assez vivante, assez design. Des articles pour agir. Comment animer une communauté ? En fait, concrètement, dans l'article conceptuel, qu'est-ce qu'une communauté ? Ce sont des exemples. On a d'autres types d'articles. Page suivante. On a des études de cas, de nombreuses études de cas. En fait, puisque vous avez vu que les contributeurs viennent de multiples entreprises. Ils partagent leur expérience dans ce guide pratique. Et on a aussi des témoignages de ces praticiens. Et enfin, page suivante, on a aussi ce qu'on a... On a essayé de travailler aussi sur des personas, c'est-à-dire des acteurs types qui vont agir dans la communauté, comme le leader, le sponsor. Voilà. Et au final, on a aussi, page suivante, des... Voilà. Voilà. Excusez-moi. Je vous ai un peu décrit l'ensemble de l'ouvrage. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il devait être disponible aujourd'hui, concrètement. Mais vous savez, en ce moment, c'est compliqué pour les imprimeurs. À la fois parce qu'il y a des ruptures de papier et aussi parce qu'il y a le COVID et ils ont des absences dans leur équipe. Donc, du coup, au lieu d'être livré cette semaine, ça sera livré la semaine prochaine. Bon, c'est un ouvrage qu'on peut commander aux éditions d'innovation. Là, on vous a mis... On vous a mis, comment dire, le site. Bon, il sera au prix de 39 euros. C'est, en fait, les éditions de l'innovation, c'est une maison d'édition qui a été montée par Iksad Apsiski, qui nous ont aidés, effectivement, à la commercialisation, qui nous aide à la commercialisation de ce livre-là. Notre objectif, c'est de le diffuser, évidemment, le plus largement possible. L'objectif, c'est de rendre accessible toute cette connaissance sur les communautés. Et ce livre n'a été possible parce qu'il a été subventionné de la part à la fois de la chaire communauté d'innovation de Case Business School, parce que ce genre de livre coûte très cher à fabriquer. Et en fait, économiquement, c'est absolument pas intéressant. Et du coup, aucun éditeur ne veut éditer ce genre de livre. Mais nous, on a persévéré, on a trouvé une solution. Voilà. Alors après, je vais vous présenter… Alors, je suis désolé, ça a un peu sauté la typo, là. Nos titres dans les livres sont quand même plus beaux que ça. Il y a eu un problème, je ne sais pas ce qui s'est passé, quand on a fait copier-coller. Alors, je vais vous présenter, par exemple, un des exemples de recherche qui ont abouti à un des articles dans le livre. Par exemple, pour concevoir une communauté, la question de cette recherche, c'est finalement, qu'est-ce qui fait qu'une communauté créative ? Et on a abouti à pouvoir répondre à la question, comment concevoir une communauté créative ? Et alors, pour réaliser cette recherche, on s'est basé sur l'étude… Enfin, sur 13 études de cas, de communautés qu'on a considérées comme créatives ou innovantes. Alors, la différence, elle n'est pas énorme entre les deux. La communauté créative, elle génère beaucoup, 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 beaucoup d'idées, alors que la communauté innovante, elle aboutit même concrètement à des innovations qui sont directement utilisables. Alors, évidemment, quand vous avez une communauté créative, quand ces idées arrivent dans un processus d'innovation, ça peut aussi aboutir à des innovations. Donc, on a 13 études de cas, et ça nous a permis, en fait, d'identifier un modèle de fonctionnement en vraiment identifiant des mécanismes qui vont agir sur la génération des idées. Alors, on a des mécanismes qui se situent à la fois dans la communauté et des mécanismes qui se situent au niveau de l'entreprise. Parce que là, on était plutôt au démarrage de communautés qui étaient externes à des entreprises, c'était plutôt des communautés d'utilisateurs. Et après, on a étendu la recherche à aussi des communautés internes dans les entreprises. Et là, on se rend compte qu'en la communauté, il y a trois mécanismes importants, à la fois le fait de ce qu'on appelle motivation, le fait d'avoir des objectifs très clairs et une forte motivation. La facilitation, c'est tout ce qui permet de lancer l'événement, d'animer, d'avoir de la vie dans la communauté. La structuration, en fait, ça va aussi de définir, ça va être le fait de définir certains rôles dans la communauté et donner des outils adaptés à ces rôles-là. Et dans l'entreprise, ce qu'on a pu constater, c'est que ça ne fonctionnait que s'il y avait une ouverture de processus d'innovation. Il faut laisser un certain nombre de choses à l'extérieur pour que ça soit possible. Si le processus est complètement fermé, ça ne marche pas. Évidemment, tous les processus de mise en relation avec la communauté, il peut y avoir de multiples façons de mettre en relation, et aussi l'intégration des contributions. C'est-à-dire, si vous êtes en lien avec une communauté qui a beaucoup de contributions et qui n'a aucune intégration dans le processus, ou même il n'y a aucun retour sur la pertinence d'utiliser ça de la part de l'entreprise, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà le modèle. J'ai vraiment très résumé au sens large. Et à l'issue de ce modèle-là, en fait, on a abouti à un canevas. On a essayé d'opérationnaliser ce modèle dans quelque chose qui soit beaucoup plus accessible, parce que si je vous montre le modèle comme ça, vous vous dites, OK, c'est intéressant, mais voilà. What else ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et du coup, on s'est dit, quelque part, on va faire un canevas, où on remet l'ensemble de ces processus. Chaque processus, en fait, c'est une question auxquelles on doit répondre. Le canevas, là, j'ai mis les questions, mais évidemment, comme le business model canevas, on peut l'imprimer en grand, on peut le mettre au mur, et avec des équipes, on peut, avec des post-it, en écrivant directement, en fait, c'est un outil intermédiaire qui permet de travailler ensemble. Alors, derrière tout ça, en fait, il y a aussi un livret qui va avec, avec un certain nombre de questions qu'on doit se poser au niveau de l'ouverture, de la connexion, de l'intégration, de la motivation, de la structure, de la facilitation. Alors, on n'apporte pas forcément des réponses à ces questions-là, parce que ça va être très contextuel à la situation dans laquelle se trouve l'entreprise ou la communauté. Les réponses vont être très, très différentes, suivant le secteur d'activité, suivant la manière dont fonctionne l'organisation. Et là, au moins, avec ce canevas-là, on se pose la question, on essaye d'y répondre. Donc, c'était pour la… Voilà, et ça, on le retrouve dans le livre, effectivement. Alors, ce canevas-là, il est aussi téléchargeable, si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, avoir la liste des questions. Je crois que la slide de l'après, il me semble que j'ai mis le lien pour le télécharger. Merci beaucoup, Guy. Merci, Isabelle, pour cette présentation très stimulante. Vous connaissiez très certainement les communautés de pratique. que vous voilà introduits à la diversité des communautés d'innovation et surtout à leur enjeu pour la génération de connaissances, de produits, de solutions nouvelles. Je vous propose, puisque nous avons un petit quart d'heure devant nous, de prendre le temps, de réagir. Vous voulez en savoir plus ? Vous avez une question à poser, une remarque à formuler, un témoignage à donner ? Eh bien, c'est le moment. Je vous invite à vous manifester en levant la main, soit physiquement dans votre vignette, soit en actionnant la petite commande Zoom qui permet de le faire. Qui souhaite prendre la parole ? Peut-être une première question pour amorcer l'échange. Guy, Isabelle et les autres qui travaillaient sur les communautés d'innovation, vous avez dit qu'une entreprise qui veut susciter la création d'une communauté a un certain nombre de choses à faire. Je vais remettre d'ailleurs ce que vous aviez mis à cet égard. Accepter ou faire des mises en relation, est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples pour qu'on comprenne bien ce que ça voudrait dire de la part notamment d'un chef d'entreprise qui voudrait entrer dans cette démarche ? Alors, en fait, il faut différencier le fait si la communauté est interne ou externe. Dans le cas interne, la mise en relation, c'est toutes les questions qu'on doit se poser de la relation entre la communauté et la relation avec le système formel de l'entreprise. Est-ce que ces communautés sont complètement libres ? On ne demande rien à ces communautés-là. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une formalisation de leur action ? Est-ce qu'on leur donne des moyens ou pas ? Parce que le phénomène communautaire, il peut être complètement émergent. C'est-à-dire qu'il vient de la base sans qu'il ait quelquefois été quelque chose qui soit suscité par l'organisation. Et dans d'autres situations, par exemple, ce chine d'arrêt électrique, c'est très structuré au sens où il y a un programme global de gestion de communauté avec des outils spécifiques. Donc ça, la mise en relation, c'est ça en interne. En externe, c'est comment on se met en relation avec une communauté d'utilisateurs, par exemple. Est-ce qu'elle est complètement indépendante ? Elle a son propre site, son propre système d'information ? Est-ce qu'elle est hébergée sous forme de forum par l'organisation ? Est-ce qu'on organise des événements particuliers ? Par exemple, j'ai pu étudier des communautés où on avait des communautés reliées aux entreprises, où on avait les dirigeants qui, chaque année, organisait un événement, allait rencontrer les leaders de communautés, physiquement. Voilà pour vous donner un exemple. Merci beaucoup. Jean-Louis Brunet a une question. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Au-delà d'une question, c'est un petit peu un témoignage. C'est vrai que je trouve vraiment très intéressant sans cette structuration de l'innovation et de cette méthodologie comportementale au sein des communautés. En particulier parce qu'on est, bien entendu, et pas seulement dans le domaine de la technique, dans une période où l'innovation va permettre, en particulier au niveau des grandes transitions qui sont en train de se préparer, je veux parler des transitions sociales, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'homme, l'humain. Et je crois que cette contribution est vraiment une contribution intéressante, déterminante, à cet instant-là, parce que c'est vrai que la technique, on peut lui imposer un certain nombre de choses. La transition humaine, c'est dans la capacité à s'entendre, s'écouter, et donc à disposer de méthodes qui le permettent, que l'on trouve et que l'on trouvera les solutions. Voilà ce qu'était mon propos pour féliciter ce travail-là remarquable, et surtout de l'intérêt qu'il m'a représenté pour nous tous dans la période qui se présente. Bravo à vous et merci à l'IVEU pour avoir fait ce travail-là. Merci. Merci, Jean-Livrenais. Une autre intervention, commentaire, questions, témoignages. Peut-être une question pour l'un d'entre vous, puisque je vois qu'on a parmi nos invités Erwann Henry. Erwann, tu es un fin connaisseur des réalités internationales et interculturelles dans tes nombreux voyages. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait peut-être des prédispositions, des ouvertures plus fortes ici, plus faibles là, à ce mécanisme communautaire ? Alors, clairement, on retrouve des intérêts communs, des projets communs, des missions communes entre des gens, entre des individus qui se réunissent ou qui se contactent sur LinkedIn, par exemple, où je suis très actif. Et effectivement, ça permet de créer des communautés qui sont très informelles. Qui sont très informelles. Et moi, ça me passionne de voir ce travail de formalisation, de réflexion, de structuration, parce que j'y vois des perspectives considérables. Et quand je parle de communautés, c'est très technique. C'est des communautés sur des procédés industriels, c'est des communautés sur des marchés, sur des marchés émergents, sur des technologies. Là, on est au cœur de l'innovation. Et pour éclairer, pour donner un exemple, j'ai découvert il y a quelques semaines, quelques jours, un procédé stupéfiant qui implique des lasers pour nettoyer des surfaces d'une petite société chinoise dont personne n'avait jamais entendu parler. et le gars s'est mis sur LinkedIn et de poste en poste, j'ai découvert ça. Mais il a eu une démarche structurée, c'est-à-dire il a cherché des gens avec des mots-clés et il a créé, si j'ose dire, sa petite communauté très modeste, mais pour faire connaître son innovation. Donc, c'est extrêmement utile et je vais me précipiter sur les éditions d'innovation pour acheter le guide. On sera en retard pour la livraisonnée. D'ailleurs, Guy, Isabelle et les autres, est-ce que vous avez prévu déjà une traduction de cet ouvrage ? Oui, c'est en cours. C'est en cours. Et bon, après, il faut qu'on trouve un éditeur parce que le problème, c'est que là, pour faire de la commercialisation en France, parce qu'on est dans un modèle hybride où on est un peu en auto-édition, un peu aussi avec les éditions de l'innovation, il faut avoir une logistique derrière pour envoyer un international. Et malheureusement, c'est trop compliqué. On ne va pas faire ça. Du coup, là, on est sur la traduction à l'heure actuelle. Et dès qu'on aura à peu près 4, 5, 6 chapitres, enfin, un article bien traduit, bien propre, on va aller démarcher des éditeurs. Mais on a des idées. Moi, je pense qu'il y a World, comment il s'appelle déjà cet éditeur ? World, je ne sais plus quoi, qui peut être intéressé. J'ai déjà travaillé avec lui. Très bien, merci beaucoup. Il y a une main levée. Je vois sur la vignette V, Roi. Monsieur ou madame, je vous invite à prendre la parole. Oui, bonjour. C'est madame Roi, effectivement. Je comprends bien ce que vous avez décrit comme communauté et je visualise plutôt assez bien tout ce qui sort de l'entreprise à partir des mixtes, des utilisateurs et tout ça. Sur la partie interne, je me questionne un peu sur c'est quoi la différence entre une communauté et un groupe projet ? Est-ce que c'est avant le projet, avant de démarrer un projet, on regroupe des gens autour de problématiques ou de sujets qui les intéressent et on voit éventuellement à quel projet ça peut donner lieu ? Je parle en interne ou en interne dans des groupes avec plusieurs filiales ou des choses comme ça. Ça donne quand même souvent lieu à des groupes projets, non ? C'était juste pour faire la nuance. Vous avez commencé en disant que ce n'est pas un groupe projet. Moi, je suis plus habituée au groupe projet en interne et à la communauté en externe, je vois bien. Voilà, c'était ma petite question. Ce n'est pas un groupe projet, je persiste, dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui émerge. En général, un projet, ça vient, il y a la hiérarchie qui a décidé, voilà, on va travailler sur ça, on va désigner un chef de projet et ensuite, on a des objectifs délivrables, clairement définis. Et donc, ça rentre vraiment dans ce qui est appelé l'aspect formel de l'organisation. La communauté de pratique, à l'origine, elle est censée vraiment émerger de la pratique quotidienne de certaines personnes. Erwann, Henri, tout à l'heure, donnait l'exemple de communautés très techniques. Souvent, c'est ça, ça peut partir de la base, ça ne part pas forcément du haut, ça peut être des équipes commerciales, techniques, en usine ou quoi que ce soit, qui s'aperçoivent qu'il y a un process, qu'il y a quelque chose à améliorer, qui vont essayer, alors souvent par leur réseau personnel, de trouver les personnes au sein de l'entreprise qui sont un peu expertes sur le sujet et qui vont proposer une amélioration ou qui vont ensemble essayer de progresser, quoi que ce soit. Et après, très souvent, en fait, c'est le début d'une innovation qui va être peut-être, entre guillemets, récupérée par l'entreprise, mais en tout cas, qui va être plus formalisée et qui va donner lieu à des structures plus formelles. Mais c'est vraiment quelque chose de différent du projet au départ. Je pourrais donner des exemples, si vous voulez. Par exemple, j'ai en tête un exemple chez SpiBatignol, où on a une communauté qu'ils avaient appelée la communauté BIM, en fait, où spontanément, ce sont… Alors, je ne sais pas quelle fonction… Je ne me souviens plus quelle fonction ils avaient exactement dans l'entreprise, mais c'est des commerciaux, en fait, qui se sont regroupés pour savoir comment on pourrait utiliser, vous savez, l'aspect numérique des bâtiments, ce qu'on appelle la nouvelle façon de décrire, en fait, toutes les spécifications techniques des bâtiments. Il y a des règles, maintenant, qui s'imposent, juridiques, qui s'imposent là-dessus. Et en fait, ils ont travaillé spontanément là-dessus. Et en fait, ça aboutit à beaucoup de… Enfin, à des innovations derrière, de services. Et ça, c'était quelque chose qui était complètement non organisé, spontané, qui a émergé d'un besoin qui a été identifié à la base par les individus eux-mêmes. Voilà. Ce n'est pas un projet qui avait été… Justement, quelque part, si c'est piloté ou structuré par l'organisation, par l'entreprise, est-ce que ça ne perd pas un petit peu de sa spontanéité et de l'engouement que les gens vont pouvoir y mettre dans cette communauté-là ? C'est le risque un peu que j'y vois. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a une sorte de paradoxe. Et alors, justement, je peux évoquer le cas de Schneider Electric avec Catherine Thies qui est avec nous pourra aussi créditer ça. Ces Schneider Electric, en fait, ils ont un programme de communauté. Alors, ça veut dire quoi, un programme de communauté ? C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il y a la possibilité de manière spontanée de monter une communauté sur un sujet donné. Sauf que si on monte une communauté, il faut le déclarer, il faut dire que ça existe et ça permet d'avoir accès à un support. Mais après, les individus qui sont dans ces communautés, c'est eux qui décident de ce qu'ils vont faire. C'est eux qui décident de leur objectif. C'est eux qui décident de la manière de le faire. Catherine, vous voulez continuer ? Comment est-ce qu'on arrive à susciter des communautés mais sans les étouffer par l'organisation qui les coifferait ? Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Catherine. Je dirais que pour répondre aussi à la question qui a été posée préalablement, vraiment, le pilier central d'une communauté, c'est le volontariat. À la différence d'un groupe projet qui est doté de moyens, de ressources, de budget et d'un chef nommé, une communauté part de rien si ce n'est d'une envie et fondée et articulée sur le volontariat. C'est la première chose. Demain, dans une entreprise comme Schneider, tout le monde peut proposer une communauté. Il y en a plein qui existent même au-delà du programme qui organise l'animation des leaders de ces communautés. On le sait. Soit parce qu'elles ne souhaitent pas rejoindre le programme, soit parce qu'elles ne connaissent pas l'existence parce que dans des grands groupes, vous savez, quand on est perdu au fond d'une business unit ou sur le terrain, on n'est pas forcément en relation avec ce qui se fait au niveau corporel. L'action du corporel est là pour faciliter cette reconnaissance néanmoins au niveau du groupe puisque, comme on le disait, le paradoxe, c'est que basé sur du volontariat, basé sur, je dirais, de la génération spontanée, ce n'est pas toujours évident pour autant d'avoir le crédit au niveau des institutions. Et même si on n'a pas besoin de budget en tant que tel, c'est quand même du temps alloué, notamment pour les leaders et les participants, que l'entreprise accepte et donc, il y a nécessairement quand même, je dirais, une balance entre bénéfice et coût à justifier de temps à autre et même, je dirais, c'est le nerf de la guerre très quotidiennement. Voilà, je m'arrête là parce qu'après, on rentre dans le bouquin. On a beaucoup écrit dans le bouquin, on a très envie que vous l'achetiez pour que vous reveniez vers nous, nous poser des questions complémentaires, peut-être l'instruire dans la version 2 parce qu'au-delà de la version anglaise qu'on est en train de travailler, on est bien conscients que la manière dont on a construit ce bouquin est assez itérative. Il y a probablement des manquants sur lesquels on reviendra. Merci Catherine. Jean-Louis Bonnet ? Oui, en vous écoutant, il me revient en mémoire une expérience qui précisément s'était passée chez Schneider il y a de nombreuses années, il y a 30 ans. À l'époque, j'étais dans la division du Leur et c'était une division qui était en même pas stratégique. Et l'idée qui a émergé a été de libérer 4 managers dont je faisais partie, un industriel, un technicien, un marketeur et un responsable RH et ils nous ont dit écoutez, on vous donne 6 mois, vous faites vous installer, vous avez des bureaux et vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun objectif. Donc, on s'est ainsi constitué, c'est typiquement ce qui s'est passé dans ce que j'entends. On a d'abord mis un mois à se mettre d'accord sur le nom du groupe qui allait se constituer. Finalement, pour aboutir à on nous étions appelés le groupe Encore, c'était les temples. Donc, entre les onduleurs et le groupe Encore, il y avait une certaine distance quand même en termes de finalité. Et ceci dit, effectivement, durant ces 6 mois, il s'est passé des choses absolument formidables et incroyables. Je dirais que la première des choses incroyables, c'est qu'on a sorti des idées complètement atypiques qui étaient à tel point atypiques que le reste de l'organisation qui était censée ne pas savoir ce qui se passait était en fait en train d'espionner en permanence pour essayer de faire en sorte que ça ne puisse pas aboutir. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure que cette initiative me paraît extrêmement intéressante parce qu'il faut effectivement, malgré tout, se doter d'un cadre pour aboutir. Quoi qu'il en soit, cette expérience avait été extrêmement concluante. En tous les cas, pour les participants, ça avait été, j'en ai encore un souvenir 30 ans après, un souvenir ému. Merci Jean-Louis pour cette belle anecdote. Chambrong Cham, vous voulez intervenir ou vous faites une remarque intéressante ? Une petite remarque enchantée. Tout le monde, j'ai la chance d'intervenir à l'IEU de Grunov sur des cours mais mon métier principal est consultant en entreprise et j'accompagne les TPE start-up étant également ingénieur de l'INP et donc en fait, ce que vous parlez là, pour moi, c'est une vraie révélation. L'équipe de M. Parmentier, c'est vrai qu'en fait, quelque part, ça me rassure parce qu'en fait, ayant bossé 20 ans en multinationale, j'avais tendance à ce que le management tendait vers une organisation en stylo et je me disais c'est la mort de l'innovation. Je quitte le salariat, je me mets à mon compte. C'est ce qui s'est vraiment passé et là, ce que vous évoquez là avec votre équipe, avec une sorte de plateformisation de l'innovation où on peut faire le parallèle, la convergence avec la plateformisation du business actuellement versus, vous savez, les orientés produits, orientés plateformes. Je trouve ça très rafraîchissant et rassurant en tant qu'individu aussi parce que je trouve que c'est… Donc, l'individualisme n'est pas une fatalité et que vous redonnez en fait la place à la communauté où l'entreprise est dans un écosystème avec des universités type IAE avec d'autres entreprises aussi et en faisant attention avec des contrats de confidentialité où on peut très bien innover et pour moi, c'est une vraie révélation une fois de plus avec l'IAE de Grenoble et je voudrais vraiment vous remercier pour cette nouvelle approche et je vais essayer de l'appliquer auprès des startups. Et je reviendrai vers vous si vous avez besoin de témoignages. Merci pour ce commentaire et cet encouragement. On arrive doucement à la fin du temps qui nous était impartible. Peut-être une dernière intervention rapide d'Erwan ? Oui, je voudrais dire qu'il y a aussi un côté subversif que Jean-Louis vient d'exposer. Quand on parle d'écosystème, l'écosystème, il peut évoluer de façon autonome, anarchique, voire conflictuelle. Donc, l'innovation, ça veut dire aussi de la friction, voire de la collision. Tout ça mériterait qu'on en parle pendant des heures et je suis sûr que j'aurai l'occasion de le faire avec vous prochainement. En tout cas, bravo et merci. Merci à tous. J'ai commencé cette séance en vous relayant cette question. 2022, allons-nous diriger autrement ? En tout cas, Grenoble IE et tous ses personnels vous invitent à innover autrement en 2022 et nous espérons que cette année sera ponctuée de bonnes surprises. Merci, bonne année à tous et au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous et une bonne année. Merci beaucoup. Au revoir, bonne année à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage FR ?